Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme de Your Story Inspiration. Si je n'ai pas encore abonné, je t'ai vu que t'abonner juste sur le bouton rouge pour ne rien manquer nos prochaines publications sur le Canada, c'est-à-dire l'éducation au Canada, le travail au Canada, l'immigration au Canada, les affaires au Canada, avec tous les sujets dont tu es intéressé par rapport au Canada parce que chaque jour, je reçois plusieurs questions relatives au Canada et lorsque je reçois toutes ces questions similaires, je me suis décidée de faire des petites vidéos afin de donner des réponses qui pourront aider une vaste majorité au lieu que chaque fois, je réponds à des personnes de façon individuelle. Ça sera plus facile pour moi de gagner un temps et de mettre plus d'énergie dans d'autres choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Chers amis, quelles sont donc les top 8 universités francophones au Canada? Est-ce que vous savez que le Canada est un pays bilingue? Mais au Canada, 90% de la population est anglofond, alors que 10% seulement est francophone. Donc, du coup, c'est rare de trouver les universités qui sont purement francophones, voire bilingues. Donc, au travers de cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous énumérer. Si le français est votre langue unique, c'est-à-dire votre langue maternelle, la langue que vous connaissez parler le plus, alors cette vidéo est pour toi, surtout si tu es intéressé à venir continuer tes études au Canada. Sans plus tarder, je vais partager avec vous tout de suite la liste des top 8 universités francophones du Canada. Donc, si tu veux fréquenter au Canada, ça, ce sont les universités que tu peux venir fréquenter. Notre première université, c'est le Campus Saint-Jean. Le Campus Saint-Jean, c'est une université francophone située à Edmonton, dans la province de Alberta. Donc, si tu cherches une université francophone, parce que je sais que la majorité des étudiants étrangers vont toujours dans la province de Québec. Pourtant, Québec n'est pas la seule province dans laquelle tu peux trouver une université francophone. Il y a trop les émigrants au Québec et tu peux décider de changer ton environnement, d'aller dans un autre milieu afin de mieux comprendre la culture canadienne, afin de connaître d'autres choses, pas de venir dans un milieu où on connaît déjà tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Tu peux décider de partir en Alberta et fréquenter dans le Campus Saint-Jean. Notre deuxième université, cher ami, dans notre liste, c'est l'université Laurentienne. Elle est située à Sotbury, en Ontario. Sotbury est une localité en Ontario, c'est-à-dire une ville. Donc, si tu recherches une université purement francophone, avec même des programmes bilingues, tu peux te rendre à l'université Laurentienne. Notre troisième université, dans la liste, chers amis, c'est l'université d'Ottawa. Si tu cherches une université au Canada qui ouvre en grande majorité, c'est-à-dire sur 100 cours, 99% sont en français, va à l'université d'Ottawa. Donc, ça c'est la réponse aujourd'hui à toute ta question. Donc, la quatrième université dans notre liste aujourd'hui, où tu peux fréquenter un français sans problème, c'est-à-dire de sentir confortable, d'intégrer facilement, créer facilement le contact avec les autres personnes, c'est l'université de Monton. L'université de Monton est située au Nouveau-Brunswick, une province encore différente de la province de Québec. Ce que vous avez constaté, la plupart du temps, on parle toujours de Québec, 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 parce que Québec est, de façon officielle, la province francophone. Mais dans toutes les autres provinces du Canada, voilà les autres universités que tu peux trouver, qui ouvrent les programmes en français. Notre cinquième université, chers amis, dans la liste, c'est l'université Sainte-Anne. L'université Sainte-Anne est située à Nouvelle-et-Conce. Nouvelle-et-Conce, c'est aussi une province du Canada. Si vous regardez la photo sur cette cinquième université, vous allez voir la prairie, une très belle nature, un environnement de verre, en fait, moins de pollution par rapport aux grandes villes. Donc, chers amis, prends ta décision, fais tes recherches, c'est tout, chacune de ces universités. Tu vas voir celle qui te convient le mieux. Donc, je t'invite à parcourir les programmes de l'université Sainte-Anne pour pouvoir t'inscrire et commencer tes démarches. Notre sixième université francophone au Canada, c'est l'université de Saint-Boniface. L'université Sainte-Boniface est située à Winnipeg, c'est-à-dire dans la province de Manitoba. Donc, Manitoba, c'est l'une des dix provinces du Canada. Donc, si tu cherches une université francophone, parce que toi, tu es francophone, tu es un environnement dans lequel tu vas te sentir à l'aise, tu vas mieux t'imprégner, tu vas mieux comprendre le cours, tu vas mieux faire des contacts, en fait, en plus encore, plus il y a possibilité de percevoir le cours là-bas en anglais. Mais la grande majorité des cours, c'est en français. Donc, notre septième université, chers amis, dans la liste, c'est-à-dire septième université francophone au Canada, c'est l'université Saint-Paul. L'université Saint-Paul est située dans la ville d'Ottawa. Ottawa, elle-même, est située à l'Ontario. L'Ontario, c'est la province la plus développée du Canada. Donc, si tu es intéressé à venir fréquenter au Canada, mais tu ne sais pas dans quelle université fréquenter, parce que, comme je l'ai dit en début de cette vidéo au Canada, la population anglofonde est à 82%, alors que la population francophone est à 10%, ce qui fait que c'est rare de trouver une université purement francophone. Donc, je te donne l'occasion de choisir dans les top 8 universités francophones, celle qui va te convenir. Donc, notre dernière université francophone, dans la liste des top 8 universités au Canada, c'est le campus Glandon. Ça veut dire quoi, campus Glandon? Ça veut dire qu'à York Université, qui est située à Toronto, il y a le campus francophone appelé campus Glandon. Donc, tu peux fréquenter dans l'une des plus prestigieuses. L'université York est la troisième université la plus reputée du Canada. Donc, dans son campus, il y a un secteur pour les francophones. Et ce secteur-là est appelé le campus Glandon. Donc, si tu es intéressé à faire des cours, ça sera une opportunité pour toi d'entrer en contact avec les élèves anglofondes, d'apprendre l'anglais, de connaître la culture anglo-saxon et tout. Donc, ça, c'est aussi un très grand avantage. Si tu as aimé la vidéo, cher ami, je te recommande de tout simplement t'abonner sur la plateforme, de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter la vidéo, afin que je puisse savoir que c'est un sujet qui t'a plu.